Comment est-il possible d'avoir une réaction qui soit une réaction négative par rapport à ça ? Quand François Hollande place demain dès sa première semaine, son ambition, c'est de figurer des rendez-vous internationaux forts. Et son entrée en fonction, c'est le président de la République. Mais il souhaite dès le début de son quinquennat une prise de conscience de la nécessité d'une relance européenne. Une prise de conscience de la nécessité d'essayer de recréer la croissance et la confiance au niveau européen. Donc je n'imagine pas que ces questions qui touchent aux jeunes soient étrangers demain aux pistes qu'il avance au niveau européen, alors qu'elles forment la trame de la politique qu'il veut mettre en place pour notre pays. Et donc il y a une question de cohérence à dire que ces initiatives demain, qui forment aujourd'hui la trame de son projet « Une politique pour la jeunesse » doit être démultipliée demain. Je pense que François Hollande peut demain aller porter l'ambition d'une politique européenne de la jeunesse parce qu'elle sera cohérente avec l'ambition qu'il a d'une politique dans notre pays pour la jeunesse. Et donc nous accueillons son nom avec intérêt d'une politique qui est prise en ce moment.